alors on va commencer une série par il faut prendre un peu de temps sur la tendance du moment ce qu'on appelle la défile donc décentralized finance c'est de voir tout ça premier truc ce qui revient souvent ces blocs chaîne qui sera un truc comme ça des blocs la relier entre eux qui est sur un réseau avec ce réseau qui est dupliqué un peu partout hop hop des nœuds bref donc ça maintenant on va voir ce que j'ai pris sa vidéo de whiteboard là il pas mal ce qu'est ce qu'un bloc en français on écrit bl oc mais comme pour la littérature qui s'impose elle en anglais donc utiliser la notation anglaise bl ou ck donc bloc c'est quoi c'est même si c'était pas celui que c'était collection de données qui est collection d'enregistrement à donner enregistrement donc c'est à dire c'est quoi en prenant 6 donc on peut prendre mettre tout qu'on veut dans la bocle à boc dans un bloc elle leur est maintenant un bloc de bitcoin symbole c'est ça la seule b est là hop 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 1 bcod en faite la plainte donné mais lui ces données c'est des transactions alors quel type de transaction c'est que monsieur a il a payé à monsieur b 50 bitcoins ou monsieur c'est payé à monsieur des dix mille bitcoins pour une pizza genre de truc d'accord donc ça ce qu'on retrouve dans un bloc de picoyne et dans un bloc ce qui est pas que la blockchain bitcoin un bloc chaîné terreau c'est un symbole comme ça la pop là bas on retrouve des transactions aussi pop 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 mais un truc qui est spécifique à l'été c'est que vous des smart contracte sur le voir après ok il contient les deux mais si on revient sur notre blog de bitcoin ce qui est intéressant c'est que on l'appelle un ledger je sais tout voir donc c'est un peu comme un comment comptabilité un grand livre où on aurait des bécrédits compte 1 des bécrédits hop 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 voilà des bécrédits voilà le bloc contiendrait des informations comme ça comptable voilà si monsieur a elle a payé à monsieur b 50 bitcoin du coup on le met au crédit monsieur a monsieur b lui il est débité de 50 star l'autre si on fait la transaction le monsieur je n'ai que le c'est là le déla lui il a payé dix mille donc tout le crédit et dix mille et dix mille donc ça permet de retracer tous les mouvements comptables pourrait y avoir sur sur le bitcoin le bitcoin sans que ça bloque chaîne plus la crypto crypto bonnet ainsi en france on reconnaît pas tu pas crypto monnaie parce que le bitcoin n'a pas la valeur légale en france on devient un crypto actif sur internet quand une crypto monnaie regardez ça voilà donc dans le bloc on retrouvera les trucs comme ça donc qui a payé qui qui doit qui est donc voilà pour ça et il a une limite hop 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 1 2 en moyenne ce que j'ai lu il a peut faire que 1500 transactions voilà pour ce truc là